Ô beauté, nu à jamais solitaire, élève ton corps blanc du milieu des fougères, et laisse que le souffle ingénu du matin caresse ton épaule et le bout de ton sein. Laisse sous le jour bleu qui coule des ramures s'élever noblement parmi ta chevelure, ta forme svelte, et songe aux vaporeux murmures des feuillages traînants et des bouleaux pleureurs. Dans une brume douce, au loin, la ville meurt, et fume sur les monts où l'église s'envole, de l'essor infini de ses tourelles folles, et le long des coteaux, en un tournant chemin, la file nébuleuse et vague des humains regagne lentement ses murs pleins de mystères. Cécile Sauvage est née à la Roche-sur-Yon le 20 juillet 1883, mais toute jeune, elle s'en vint à Dignes, où elle connut ses premières sensations d'artiste, dans les collines et les vallées de la Haute-Provence. C'est là qu'elle commença à écrire, et en 1903, le grand Mistral admira son poème « Les trois muses » et l'encouragea à continuer, ce qu'elle fit, avec la conscience d'être une de ces médiatrices privilégiées entre les hommes et la nature, entre le monde des silences et celui de la parole. « Et c'est d'abord l'univers sécurisant des jardins, ses enclos de bonheur perdu dans nos mémoires. » Elle s'en va à Saint-Étienne pour voir le directeur de la revue forésienne qui a publié « Ses trois muses ». Mais cette revue a un rédacteur en chef, un jeune professeur d'anglais qui passe son temps à traduire Shakespeare. Il se nomme Pierre Messian. C'est Pierre Messian que Cécile Sauvage épousera deux ans plus tard. Alors, jeune femme au plus profond de sa beauté, possédée par la lumière, Elle écrira un étrange poème, « L'âme en bourgeon ». Le titre est révélateur, elle attend un enfant. Et cet enfant, elle le vit littéralement en elle, et le chante avec un amour qui touche au fantastique. Enfant, parle en brillon, toi qui dors dans les eaux comme un petit dieu mort dans un cercueil de verre. Tu goûtes maintenant l'existence légère du poisson qui somnole au-dessous des roseaux. Tu vis comme la plante, et ton inconscience est un lit sans trouvert qui n'a que sa candeur, Et qui ne sait pas même à quelle profondeur, dans le sein de la terre, il puise sa substance. Tu ne sais pas combien ta chair a mis de fibre dans le sol maternel et jeune de ma chair, Et jamais ton regard que je pressens si clair n'apprendra ce mystère innocent dans les livres. Qui peut dire comment je te serre de près ? Tu m'appartiens ainsi que l'aurore à la plaine, autour de toi ma vie est une chaude laine Où tes membres frileux poussent dans le secret. Cet âme en bourgeon, ce sera Olivier Messian. Cécile Sauvage lui a dédié tout ce long poème, peut-être l'un des plus beaux, Qu'une femme ait jamais écrit sur la maternité. Car ici tout échappe au conventionnel, il n'y a plus de limite à l'être qui se cherche. Qui est la mère, qui est l'enfant ? Cécile Sauvage semble décrire la diade, la double nature divine incarnée. Ils sont deux, et ils ne font qu'un. Les jours que je vivrai isolé, sans flamme, Quand tu seras un homme et moins vivant pour moi, Je reverrai les temps où j'étais avec toi, Lorsque nous étions deux à jouer dans mon âme. Car nous jouons parfois. Je te donne mon cœur comme un joyau vibrant qui contient des chimères. Je te donne mes yeux, où des images claires, Râment languissamment sur un lac de fraîcheur. Ainsi cecile Sauvage a-t-elle conduit par la grâce du poème Son fils Olivier sur les routes qui mènent vers la musique des anges. Elle a fait de son fils l'un des plus grands compositeurs de notre temps, Et puis en 1912, elle a eu un autre fils, Alain Messian. Celui-là, toujours par la grâce du poème, Elle en a fait un poète. Et elle lui a dédié son poème le plus énigmatique, Le plus chargé de mystère, Le vallon. Beauté, dans ce vallon est en toi, Blanche et nue, Et que ta chevelure, alentour répandue, S'allonge sur la mousse en onduleux rameaux, Que l'immatérielle et pure voix de l'eau, Mêlée au bruit léger de la brise qui pleure, Module doucement ta plainte intérieure. Une souple lumière à travers les bouleaux Veloute ta blancheur d'une ombre claire et molle, Grêle, un rameau retombe et touche ton épaule, Dans le fin mouvement des arbres, Où l'oiseau voit la lune glisser sous la pâleur de l'eau, Ô silence et fraîcheur de la verte atmosphère Qui semble dans son calme envelopper la terre, Et t'endormir au sein d'un limpide univers, Ô silence et fraîcheur où tes yeux sont ouverts, Poursuivre longuement ta muette pensée sur l'eau, Dans le feuillage et dans l'ombre bercée, Immortelle beauté, pensée harmonieuse embrassant la nature, Endors sereinement ton rêve et ton murmure Au-dessus des clameurs lointaines des cités. C'est une sorte de testament spirituel que Cécile Sauvage a donné avec le vallon. Il semble qu'après avoir chanté la nature, L'amour idéal, la beauté pure, Après avoir été épouse et mère, Cécile Sauvage ait senti en elle Le vent froid qui descendait des montagnes Pour l'engloutir dans l'hiver. Elle ne publia plus rien. Pourtant elle écrivit, Elle continuait son errance vers la lumière. Poétesse unique, dira Léon Daudet, Diamant de chair, Elle saisit et concentre les concordances, La femme et l'arbre, L'horizon et la mort, La couleur et l'inquiétude, L'impossible et le rêve. De nous trois, dira plus tard son fils Alain, C'est certainement la valeur la plus authentique. Oui, peut-être. Il faut voir comment Cécile Sauvage Parle d'un pauvre d'esprit, Le ravi de la crèche, Celui qui sait les grands secrets du monde. L'idiot à l'âme de l'oiseau, Des fleurs tranquilles, Du ruisseau. Ses bras ont des gestes de branches, Il montre au soleil ses dents blanches, Comme l'eau miroite aux lueurs Qui tombent des bouleaux pleureurs. Quand il trouve un rossignol mort, Il le prend, Le berce et l'endort. Et quand un rossignol murmure, Dans le freine ainsi qu'une eau pure, Il enlève son vieux chapeau Comme un dévot. Et il rêve Qu'un long ruisseau souple Où se mouillent des clochettes, Coule sur les branches muettes. Son corps devient une arme immense Qui, sans paroles, Flotte et danse Dans un vallon plein de ruisseaux, De campanules et d'oiseaux. Le vent froid Continuait à mordre Cécile Sauvage. La tuberculose l'arrongeait. Elle écrivit en 1925 Ses paroles inquiétantes. La terre froide et terrible Étonnera toujours ceux Qui se sentent faits Pour des chemins Sur un raie de lune Ou d'azur. Et Cécile Sauvage mourut Le 26 août 1927. Elle était un de ces archanges Pour lesquels les oiseaux Chantent dans le vent Lorsqu'il y a une éclipse de soleil. Et l'eau continue de rouler Sous les arcades du pont du Nord Indifférente aux danses Qui se perpétuent. C'est toujours le même fleuve poésie Mais ce n'est jamais la même eau. Dans un de ses premiers poèmes Cécile Sauvage ne disait-elle pas En évoquant son jardin d'enfance Notre fleuve était la rigole Hélas, que ne puis-je, jardin Avec le moineau qu'on enterre Me reposer du genre humain Un jour sur toi Comme un parterre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada